Peut-être deuxième médaille d'or de la soirée pour l'Australie puisqu'il y aura deux Australiens dans cette course Daniel Kowalski qui hier a fait le meilleur temps des séries et Kieran Perkins que vous voyez ici qui lui est le recordman du monde recordman olympique, champion olympique en titre et qui Stéphane pourtant a réalisé le huitième temps hier des séries et encore il ne s'est qualifié que pour 23 centièmes après 1500 mètres c'est incroyable Il n'est pas du tout en forme à ses Jeux olympiques on l'a vu sur 200 mètres il n'était pas bien il n'était pas bien sur le 4x2 non plus il n'était pas bien en sélection australienne donc c'est un petit peu décevant pour lui maintenant est-ce qu'il va essayer de prendre sa revanche ? à mon avis 1500 ça va se jouer dans les 800 derniers mètres je ne serais pas étonné que Perkins essaie de s'accrocher en début de course mais vu le rythme qui va être imprimé par Kowalski et Smith il pourrait décrocher assez rapidement donc de haut en bas on a un sud africain Niedling un allemand Hoffman médaille de bronze quand même aux Jeux olympiques de Barcelone le russe Akatiev l'australien Kowalski donc qui déjà a déjà obtenu ici le bronze sur 200 mètres nage libre et 400 mètres nage libre le britannique Graham Smith l'italien encore un italien Emiliano Brembilia Masato Hirano un japonais et donc Kieran Perkins c'est parti pour environ 15 minutes de course donc là c'est une course qui n'a pas beaucoup progressé le 1500 mètres ces dernières années finalement puisque en 1976 déjà Brian Goodell avait fait 15-02 et hormis Samnikov qui a marqué réellement cette épreuve en remportant le 1500 mètres de Moscou en 80 il avait fait son comeback en 88 il n'y a pas réellement de nageur qui ait dominé cette épreuve sur une longue période c'est des courses qui font mal, qui font mal aux bras, qui font mal aux jambes qui font mal à la tête aussi il faut s'entraîner très difficilement et donc forcément les carrières sont beaucoup plus courtes et là on voit que Perkins est parti vite il va essayer de tout tenter de toute façon il n'a rien à perdre il a un palmarès déjà pour lui les deux Australiens d'ailleurs Perkins parti devant Kowalski ça pourrait être une bonne soirée pour l'Australie voilà Thierry on arrive au 100 mètres Perkins en tête devant Kowalski ok bien entendu Eric on se retrouve pour la fin de ce 1500 après un nouveau détour par l'athlée à peu près Eric et Stéphane c'est exactement à mi-course puisqu'on vient de passer 750 mètres qu'on va passer les 800 mètres on vous avait quitté avec Perkins en tête devant Kowalski et bien c'est toujours Perkins qui vient ici en tête aux 800 mètres devant Kowalski comme dit Stéphane il est parti comme un tambour il est parti vraiment avec un mental de gagneur il n'est pas enfant physiquement on sent qu'il a mal aux bras mais il essaye de rentrer en cette course avec un mental de vainqueur ça va vraiment se jouer dans la tête pour lui parce que physiquement il est beaucoup moins bien que Kowalski qui s'applique, qui a long chanage l'anglais également est très très bien il fait un effort, il nage un petit peu à l'économie moi je ne serais pas surpris que d'ici 200 mètres Perkins commence à craquer un petit peu parce que un 1500 mètres c'est quand même long ça fait très très mal aux bras on a beau avoir un mental de battant à un moment donné c'est difficile de tenir le coup on se retrouve pour les 150 derniers mètres Thierrys ça marche Eric, on repart à l'athlée retrouver Charles Olympique l'arrivée du 1500 mètres nage libre Stéphane Caron et Eric Benard c'est extraordinaire Thierry ce qui est en train de se passer Perkins est toujours en tête et il y a Stéphane à côté de moi qui est en train de me dire je n'ai jamais vu ça il souffre, il souffre comme ce n'est pas permis et tout est dans la tronche ah j'ai jamais vu ça de ma carrière de nageur j'ai jamais vu un effort pareil pour essayer de remporter une course on a déjà vu des nageurs qui remportaient des 100 mètres des 200 mètres, des 400 mètres dans la tête mais là c'est un 1500 mètres rendez-vous compte de l'effort physique qu'il faut produire il n'est pas en forme, ça se voit techniquement c'est plus du tout ça il est complètement désigné au niveau de sa nage mais dans sa tête il veut se battre il veut gagner sur 1500 mètres il veut montrer à son public que c'est le meilleur il veut montrer aux Australiens qu'il veut remporter une deuxième médaille d'or et là c'est vraiment extraordinaire Caron peut passer dans ce bassin on en a la chair de poule hier il était complètement à côté de la plaque dans les séries il a terminé 8e des séries il ne s'est qualifié que pour 23 centièmes et ici il a pris la tête de ce 1500 mètres dès les tout premiers mètres et il s'en va remporter son deuxième titre olympique consécutif Perkins quel grand champion qui en termine vraiment on en a la chair de poule et le public va lui réserver une ovation une ovation généralement c'est pour les américains et là c'est pour Kieran Perkins champion olympique du 400 mètres magnifique et pour la deuxième place il y a une belle bataille également et c'est Kowalski l'Australien qui s'est mérité parce qu'il est resté deuxième tout le temps qui est deuxième médaille de Gros Smith quel exemple quel exemple énorme émotion ici au Georgia Tech Aquatic Center quel grand grand champion il va rentrer dans l'histoire avec Sannikov comme un des plus grands nageurs de 1500 mètres de tous les temps à quoi ça se voyait Stéphane qu'il piochait parce qu'il est content on le voit pas ah mais il était mal techniquement il nageait court il se battait avec l'eau on sentait que ça ça coulait pas du tout d'habitude c'est un nageur qui allonge très bien au niveau des bras et là on voyait que c'était vraiment avec ses tripes avec sa tête qui s'est battue ah c'est vraiment beau à voir ce genre de comportement c'est comme ça que les nageurs doivent se comporter en compétition c'est un exemple Sous-titrage Société Radio-Canada